Allez salut tout le monde les gens et bienvenue sur je vais vous laisser d'abord la petite intro vous remémorez un peu cette douce musique donc voilà je vais faire comme promis le let's play de Spyro le dragon que tout le nouveau que vous cousinez c'est tous car il a été édité par un Sonya game qui est maintenant connu pour les Uncharted et le futur jeu qui nommé comment s'appelle déjà Last of Us je crois que ça se dit comme ça mon anglais est très nul donc je crois hop et on va se lancer je vais vous laisser là un petit intro action tout a été si paisible dans les cinq membres depuis une éternité nous possédons douze mille joyaux où est-ce quatorze mille et à propos de ce Gnasty Gunor je sais qu'il a découvert une formule magique pour transformer les pierres précieuses en guerriers laisse moi te répondre Gnasty Gnasty Gunor est une simple créature simple il est tenu à l'écart dans un autre monde et il n'est plus un danger pour le royaume des dragons plus de danger et en plus il est l'air l'air t'en est trop on dirait que j'ai du travail et oui on va en avoir du travail hop donc comme vous pouvez le voir c'est on dirait que Gnasty Gunor s'en prend au pays des dragons et bien sûr le plus jeune d'entre nous donc Spiro doit s'en débarrasser et donc aider les dragons qui sont figés dans le machin hop je vous laisserai le premier et les autres par contre je les passerai parce qu'ils ont tendance Merci de m'avoir délivré Spiro. Délivre 10 dragons dans le monde des artisans, puis retrouve l'aéronaute. Il t'emmènera dans le monde suivant. Ennastin York, c'est lui que je recherche. Retrouve les dragons, c'est tout ce que je peux te dire. Et comme vous pouvez le voir, à l'habitude, certains personnages n'avaient pas de voix. Celui-là... Désolé si j'ai un peu de mal, mais j'essaye de me remettre un peu. Ça fait déjà plusieurs années que je ne l'ai pas touché. Sachant que... Je crois que c'est un des premiers jeux que j'ai fini à 100%. Sachant qu'il faut, pour finir à 100%, il faut ramener tous les... Tous les joyaux, délivrer les grands dragons, et ramener les oeufs de dragon. Qui sont cachés... Qui sont... Pas cachés, mais plutôt capturés par des genres de petits voleurs. Je vais aller délivrer celui-ci. Où est Nastin York ? Je vais vous le passer. Alors, je me souviens qu'il y avait une énigme sur ce machin. Je me souviens plus dans quel sens. Est-ce que je fais bien ? Ah bah, il n'y avait pas de sens en fait. Il fallait juste cliquer. Qu'il vous ouvre une porte pour le monde des... Ah oui, c'est vrai. Il ne savait pas nager. Donc, là, la vie en fait était symbolisée par cette petite libellule. Qui mangeait toujours les petites bécioles qu'il y avait sur le côté. Donc, voilà. Quand vous tapiez un petit mouton... Un petit mouton, oui. Un petit mouton. Ou d'autres bestioles. Ça vous faisait sortir un papillon. Et vous aviez... La chance de reprendre une vie. Sachant qu'au début, la libellule, je crois qu'elle s'appelait étincelle dans le premier. Et après, elle a gardé le nom de Sparks dans les suivants. Donc, là, je ne sais pas par où commencer. Je pense que je vais prendre un des premiers portails. Si ce n'est pas lui. Voilà. Sachant que les portails vous amenaient dans un... Dans un... Dans un niveau différent. Donc, ce n'était pas plus mal. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les mondes avaient tous... Tous leur... Un peu leur particularité. Voilà. Là, vous voyez, c'est les béliers. Et là, si je me souviens bien... Je vous dis, ça fait longtemps que... Hop. Je n'ai pas fait, mais je me souviens que... On peut trouver un oeuf de dragon. Et je vais essayer de... Monter. Hop. Là, là, vous avez encore un dragon. Bon, je vais essayer de faire ce... Le jeu à 100% pour vous. Donc, désolé si je récupère tous les joyaux. Hop. Donc, ils avaient tous des noms un peu... Un peu féeriques. Donc, Lindar, des choses comme ça. Je vais essayer de voir pour monter... Sur... Monter juste en-dessus. Hop. Vous entendez le petit... Nanananana. La première fois que j'y ai joué, j'ai cru que c'était un mouton qui se foutait de ma gueule. Et en fait, non, c'est les petits voleurs qui ont les oeufs. Qui... Qui... Qui se moquent de vous. Ça, c'est les bergers. Qu'on peut pas attaquer en fonçant dessus. Ils avaient tous leurs particularités. Je trouve qu'il a quand même un peu vieilli. Parce que vous regardez, les personnages sont encore un peu... Polygone. Tac. Ah oui, c'est là. Ça y est, je me re-souviens. Hop. Je vais essayer de vous récupérer les... Hop. Donc la caméra, à l'époque, avait un peu de mal à suivre. Hop. Un peu de mal à suivre. Spiromo! Les voies étaient encore un peu... Un peu basiques. Hop. Donc voilà, je vais aller là-dessus. Donc là, comme vous le constatez, on peut y aller. C'est pas un... C'est pas un glitch ou quelque chose comme ça. Hop. Là, j'ai failli glisser. Alors, vous voyez, c'est ces petits voleurs tout bleus qu'il fallait foncer pour avoir. Et hop. Ah, vous voyez. Il m'a esquive. Hop. Je vais tenter de l'avoir pour vous. Ah, raté. Et voilà. Bon, ça paraît... Le premier paraît facile, mais les suivants, après, sont... Sont beaucoup plus... Sont beaucoup plus... Donc là, vous voyez, les petits tours, c'est pour vous délimiter la... La zone. Donc on vous met quand même des coffres au bord, mais... Il y a des petits joyaux par-ci, par-là, mais... Donc là, pour vous montrer qu'il y a d'autres zones, d'autres trucs. Je vais essayer de voir si j'oublie pas des joyaux, parce que ça peut m'arriver d'en oublier. Je vais voir de là, non. Vous voyez, les décors étaient simples et minimalistes pour l'époque, mais... À l'époque, c'était quand même... Quelque chose. Hop, là, je vais... Récupérer ce qui me manque. Je suis en train de me dire... Ah oui, on pouvait bouger la caméra. J'étais en train de me... Je croyais que c'était avec le... Voilà, là, c'est une vie. Vous aviez quelques vies de temps en temps. Là, c'était pour entrer... Comme c'est indiqué à la maison. C'était un petit téléporteur. Mais vu que je n'ai pas fini, je vais... Juste... Libérer ce... Ce dragon. Hop. Je sais qu'il y en avait un là-dedans. Ah, raté. Donc là, ça y est, je... Ça, je sais qu'il faut une clé et je... Oui. C'est vrai que les... Les étoiles étaient un peu traites. Donc là, c'était L... C'était L2. R2 pour déplacer la caméra. Je pensais que c'était... Oui, mais c'est vrai qu'à l'époque, il était sorti alors que c'était encore la manette sans le... Comment on disait le... Le dual shock. Ça veut dire les... Ça veut dire les petits... Les petits sticks. Donc là, il faut une clé. Il faut que je la trouve. Il doit être dans un coffre. Je vais aller la chercher. Hop. Je vais... Alors, c'était un peu labyrinthique. Je ne sais que je ne souviens plus d'où je viens. Donc là, c'est oui. On avait tendance à s'y perdre, parfois. Bon, ici, je reviens. Je vais retourner en arrière, alors. Donc ici, j'y suis allé. Donc ça doit être ici. Hop. Je vais voir si je n'ai rien oublié dans ce coin. Non, apparemment pas. Ah, si. Là, la preuve. Donc là, il n'y a que cette porte. Est-ce que j'ai oublié un coin ? On va aller voir. Je vois qu'il y a un truc qui clignote là-haut. J'ai dû oublier. Quelque chose. Je suis en train de me dire qu'il y a peut-être... Je vais vous dire, ça fait longtemps que j'ai... Ah. Voilà. Je me souviens d'un truc ici. Hop. Ah, malheureusement, il me fait retomber. Je vais y aller dans un autre sens. Hop. Hop. Voilà. C'est drôle comment les choses vous reviennent quand vous jouez à un jeu. Hop. Là, je pense qu'il y a une petite grotte. C'est bien ce que je pensais. Ah, avec la clé. Donc voilà. Là, il y a la clé. Je vais pouvoir aller ouvrir le coffre. Vous voyez, comme je vous dis, dès que vous remettez la main sur un jeu... Je pense que je vais vous dire, vraiment, ça doit faire bien deux, trois ans. Il y a plus. J'avais peut-être rejoué une fois pour rigoler. Peut-être pour le finir, parce que je n'avais peut-être jamais fini celui-là par rapport au suivant. Voilà. Pour libérer les joyaux. Mais je sais que j'en ai oublié. Là en haut, je les ai vus clignoter. Il va falloir que je remonte. Non, ce n'est pas par là. Je vais encore me tromper. Allez. Je crois que c'est par là. Voilà. Là, il y a la tour pour pouvoir... Monter et aller plus loin. Et aller plus haut. Aller plus haut. Non, je ne vais pas encore chanter. Je vais aller donc dans la zone où j'ai vu clignoter. Je pensais l'avoir fait, mais j'ai peut-être été un peu trop vite. Donc voilà. Je regarde. Oui, j'étais un peu trop vite, la preuve. Sachant que la petite libellule aussi vous aidait à récupérer les... Voilà. Vous entendez quand elle fait... C'est qu'elle a récupéré les machins. Ah oui. Un petit passage ici. Où il y avait des joyaux cachés. Et oui. À l'époque, les développeurs étaient un peu pas sympas. Et cachés les joyaux un peu partout. Ah ben voilà. J'ai terminé. Ah oui, c'est vrai que ça nous indiquait quand on terminait le... Quand on terminait le niveau... J'aurais pas dû passer par là. J'aurais dû passer par en haut. Qui m'a envoyé plus rapidement dans le... Non, mince. Je me suis trompé. Deux portes. Et vous voyez, on a quand même un peu du mal. Tac, tac. Et hop. Retour à la maison. Donc là, j'ai fini ce petit niveau. Hop. Ah. Et on avait toujours... Je me souviens, communauté d'accueil. Ah. Ils avaient tendance à... S'enfuir bien plus vite que vous. Donc là, c'est aussi un niveau. Argus. Donc toujours des noms bien. Là, il y a fait Eric. Voilà, il vous ouvrait cette porte pour un nouveau niveau. Et je vois que j'en suis sur la fin de la première partie. Sachant que pareil, je vous ferai plusieurs parties. Donc là, ça vous donnait une petite boule pour avoir une vie. Hop. Bon, mais je vais tuer celui-ci. Donc voilà. Quand vous aviez tué déjà des... Des... Hop. Donc quand vous aviez tué... Désolé pour la petite arrêt, mais... Je suis un petit... Ah, une vie, misèrement. Donc... Quand vous aviez déjà tué un ennemi, Vous étiez sûr d'avoir une petite perle qui vous donnait... Qui vous donnait la chance de... Quand vous faisiez le... Donc le tour de la... Là, je vous mets pause pour montrer. Quand vous pouvez faire le tour de la tête de Spirou qui indique les vies. Vous gagnez une vie en fait. Je crois qu'il en fallait une quinzaine ou une trentaine. Je sais plus trop. Hop. Voilà. Donc voilà, Spirou le dragon. Donc je vais essayer d'aller faire... Un autre... Niveau pour vous. Croustillant. Les noms étaient toujours... Généralement, quand c'était un nom... Juste un nom, c'était... C'était un boss. Bon, les boss, à l'époque, n'étaient pas... Vraiment des boss. Hop. Aïe. Le chien m'écrase. Donc, hop. Tac. Les chiens. Alors les chiens, c'était rigolo. Ils vous sautaient dessus au lieu de... Et eux, il fallait leur souffler deux fois dessus parce que... On les réveillait. Hop. Et chaque... Aussi, chaque joyau avait son... Son nombre de points. Donc il y en a qui avaient un... Ceux-là, je crois que c'est deux. Les rouges, c'était un. Les verts, c'était... Les violets, je crois que c'était cinq. Donc là, c'est un passage. Par contre, pour cette partie, j'ai un peu de mal parce que je joue maintenant avec la touche multidirectionnelle au lieu du stick. Parce que j'ai réglé avec l'émulateur. Sauf que l'émulateur a malheureusement planté et ne prend plus en compte, bizarrement, le stick. Alors que tout à l'heure, il l'a fait. Aïe, je me suis pris le schéma. Donc, si j'ai un peu de mal sur cette vidéo, c'est normal. Donc là, vous voyez, on ne pouvait pas souffler sur les... Par contre, comme vous voyez, il changeait juste le tempo des musiques pour... Je savais bien que j'avais oublié ses coffres. Chaque fois qu'on allait dans chaque monde, hop. Donc là, je vais aller délivrer mon ami. Il fallait juste mettre le pied. Pas de mal, je le tourne autour. Hop. Donc là, il m'a dit pour quitter le monde des artisans, il fallait que je... Ah là, ça c'est... Le boss, comme vous pouvez le voir, les boss n'étaient pas très... Pas très méchants pour l'époque. Il fallait juste lui souffler dessus. Voilà. Vous voyez, c'est pas... C'est pas... Les méchants étaient aussi humoristiques. Vous pouvez le voir là, c'est... En fait, un bouton caché sous les échasses. Je vais y arriver. Hop, voilà. Vous voyez, il... Donc c'est les bleus qui valent là. Donc vous voyez, les niveaux n'étaient pas très... J'ai dû oublier des joyaux. Je vais retourner en arrière. Il doit y en avoir une centaine en fait, ici. J'ai dû en louper un quelque part. Peut-être là, non, pas ici. Au début, peut-être. Du moins, peut-être, du moins, quelque part. Non, pas là. Non, pas ici non plus. Bizarre. On va revoir par ici, non plus. Peut-être dans le coin. Est-ce qu'il n'y a pas une zone cachée que je me souvienne ? Ah ben. Bon, je l'ai juste oublié, ici. Hop. Vous voyez, vous faites une erreur. Et vous êtes sûr de ne pas finir le niveau. Niveau et de chercher pendant une heure. Donc voilà. Donc là, je rentre au bercail. Hop, ben je vais faire un nouveau niveau. Et là, comme vous voyez, la caméra se mettait toujours direct. Donc celui-là, j'ai fait. Vous, pas. Allez-vous du milieu. Ici, c'était un petit labyrinthe tout rigolo. Où à l'intérieur, il y avait toujours une vie, je me souviens. C'est même le premier truc qu'on voit presque au début du jeu. Hop, voilà. Trois. Là, j'essaye de voir s'il y a bien. Donc, trou obscur. Des dons un peu ambigus, des fois. Et là, vous aviez le total des joyaux que vous ramassiez. Donc, voilà. Donc, eux, hop. Voilà, ils se protégeaient. Donc, là, vous aviez des gros méchants. Qui étaient juste faciles à battre. Fallait juste savoir qu'il fallait souffler. Hop. Ceux-là, il faut le refoncer dedans. Le jeu n'était pas très dur. Mais bon, à l'époque où on était sorti, on était un peu jeunes. Donc, on avait moins de facilité. Du moins pour moi. Hop. Tiens, viens là, toi. Hop là. Là. Et je pense que cette musique... Ah. Cette musique, je crois, était l'une de mes préférées. Donc là, on pouvait où descend... Je ne sais pas. C'est par là, non ? C'est plus loin. Je me souviens qu'on pouvait descendre, moi. Dans un petit gouffre. Ah, ben, c'était là. Hop. Alors là, dans cet opus, c'est des genres de crapauds, je crois, les méchants. Donc, Nasty New York est en fait le roi crapaud. Utiliser les animaux pour... Aïe. Voilà. J'ai fait une faute. Donc là, s'il arrive d'avoir des bugs de glisse, je sais. Parce que des fois, l'émulateur a un peu de mal su... J'ai pris l'émulateur qui fait mal... Heureusement, pardon. En plein écran. Parce que il y en existe un autre, mais sauf qu'il reste en 4x3, comme les anciens... Comme l'ancien truc. Et c'est celui-ci qui a tendance à un peu... Merder. Malheureusement, il... Au montage, si je vous élargis le truc, ça peut un peu dénaturer le machin. Mais j'essaye de me rappeler où c'est... Je me souviens qu'il y avait un passage pour aller sous l'eau et où, justement, on récupérait... Clé, j'ai dû le passer... Ah, je crois que j'ai déjà oublié la roue. Hop, donc je vais finir ce niveau... Toup-touc. Et tenter d'en faire... Oups, qu'est-ce que je fais ? Ah bah, c'est là. C'est... La zone... Alors celui-là, vous voyez, il fallait attendre qu'il passe... Il passe... De dos. Partez. Il fallait attendre. Voilà. Un peu simple. Là, vous voyez, il y a la clé. Il y a aussi un dragon. Là, je dois être au bon quota deux dragons pour pouvoir quitter le monde. Mais je vais voir si... Il n'y aura pas un autre niveau. Et je pense que ça sera le dernier de cette partie. Et après, on passera au deuxième monde pour la seconde partie. Je pense que ce spiro ira très vite. Hop, donc là, apparemment, il en faut 100. Donc j'ai dû en oublier. Ah bah, j'ai déjà le coffre à prendre. A récupérer. Et je pense que ça sera peut-être le dernier. Ouais, j'essaye de me ré-mémorer cette superbe musique. Et j'adore cette musique. Je crois que c'était la seule des spiro que j'appréciais. Hop, donc. On va voir si c'est bon. Je sens que non. J'ai dû en oublier un quelque part. Comme d'habitude. Je sens que j'en ai oublié un. Ou au début. Au début, généralement, ils en mettaient pas. Ou un cachet quelque part. Ah bah. Et oui, je ne fais jamais attention. Ni à droite ni à gauche. Donc j'en oublie certainement toujours un quelque part. Voilà, ici. Voilà. Et 100. Donc je peux rentrer. Les niveaux aussi, c'était innovant. Il y avait pas besoin de battre un monstre ou quelque chose comme ça. Et donc vous aviez juste à rentrer à la maison. Hop. Voilà. Donc je vais voir si il y a pas un autre niveau à aller faire. Voilà. Ah oui, c'est vrai. J'ai l'habitude de jouer avec le stick. Et vu que j'avais zappé qu'il ne marchait pas. Donc là, je crois que c'est pour aller... Ah, là. J'ai oublié ces coffres. Je vais tenter de faire attention à pas oublier les coffres ici. Donc là, c'est le voyageur pour aller à la mongolfière. Là, c'est... C'est là où on commence. Ah, le passage là-bas, j'y suis pas allé. Et ça m'indique que je n'y suis pas allé. Je pense que j'irai faire aussi le vol. En fait, c'est là le niveau. Ah bah oui. Il y a un niveau ici. Il y a un niveau ici. Je vais vous faire celui-là. Je ferai peut-être le vol sur des niveaux... Sur un... Altsplay bonus. Sachant que... Sachant que les vols, on en a besoin pour... Les zones de vol, on en a besoin pour récupérer à 100%. Hop. Voilà, ils étaient pas très difficiles. Maintenant que je me souviens. Hop. Là, on monte. Et là, je sais... Je me souviens qu'il y avait un niveau... Town Square. Donc, des fois, ça gardait... Hop. Ces noms en... En anglais. Alors, je me souviens plus... Voilà. Comme ça. Pour s'arrêter net. J'ai essayé de chercher depuis tout à l'heure. Comment on s'arrêtait net sur... Je pense que je dois être sur les derniers. Parce que, aussi, le monde où vous étiez... Avait un quota de joyaux. Ah. J'ai tellement d'habitude de faire au stick. Ah. Je me suis raté. Voilà. Je vais recommencer. Et... De toute façon, je... Je terminerai ce let's play sur... Sur le fin... La fin du... Hop. Voilà. Apparemment, j'en ai encore oublié d'autres. À part si les deux derniers sont bons. Et je ne pense pas. J'en ai oublié deux. Ou au moins un. Mais ça, selon si... Hop. 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 J'arrête de... Vouloir utiliser le stick à chaque fois qu'il ne marche pas. J'essayerai de voir la prochaine fois d'utiliser l'autre émulateur qui est beaucoup mieux. Il y a moins de glitch et de choses comme ça. Mais là, j'ai voulu voir. On va tester sur... Celui que j'utilise d'habitude. Donc là, c'est les zones avec les taureaux. Voilà. Bon. Bien sûr, les taureaux, hein. On ne leur fonce pas dedans. On les brûle. Malheureusement. ça aurait été plus rigolo. Ça aurait été plus rigolo de faire le bélier. Sachant que pour la première fois, le... Un dragon était un personnage gentil. Voilà. Celui-là, c'était comme ça que je ne me souvenais plus comment il fallait faire. Là, c'est vrai que je n'ai plus trop l'habitude d'utiliser le R2 pour la... Je ne repasserai pas. Dans le sens, je referai demi-tool. Niveau vie. Ah. Ah ben là, j'ai perdu. Hop. J'essaye de voir si on ne peut pas passer plus rapidement. Non. Un peu de tricher. C'est peut-être pas bien, mais ça permet d'aller un peu plus vite. Pour ne pas vous faire trop durer. Voilà. Hop. Petit à petit, je me remémore des niveaux. Hop. Bien sûr, la caméra saute. C'est toujours un peu embêtant. Là, il ne faut pas que je me fasse avoir. Hop. Tac, 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 tac. Viens là, toi. Merci. Hop. Tac. Hop, voilà. Ah. Vous entendez ? L'appel de l'œuf. L'appel Arisa, l'appel de l'œuf. Vous croyez que je n'avais jamais donné de nom pour ce truc, c'est... Voilà. Hop. C'était... Le petit bonhomme qui vous appelle pour vous dire... C'est les moins qu'un temps n'avait faim. Hop. Mais bon, pour l'instant... Je vous dis, je vous passe les dialogues, les choses comme ça parce qu'ils étaient toujours répétitifs ou pour te dire, pour t'expliquer un peu le jeu, mais je vous dis, je m'en souviens un peu. Hop. Hop. Je crois qu'il fallait monter quelque part pour pouvoir accéder. Tac. La caméra, c'est vrai qu'elle rentrait en collision avec le reste. Donc là, je crois qu'il fallait aller par là. Nickel. Et on se remémore petit à petit. Je crois qu'ici, c'est 200-200. Hop. Donc. Bon ben. Facile. Je ne pensais pas l'avoir si facilement. Sachant qu'à l'époque, je pense qu'il fallait bien que je m'y reprenne à plusieurs fois avant de l'avoir. Mais bon, à l'époque, c'était à l'époque. Hop. Ah, j'en ai oublié un juste en bas. Chirai le récupérer tout à l'heure. Ah, lui, il donne 10. Alors celui-là, c'est un genre de cassoufflé. Voilà. Je l'ai oublié. Ce dragon. Est-ce que je l'avais oublié ? C'est ici. Par contre, je pense que ce n'est pas le seul que j'ai oublié. Je vais essayer de le récupérer. Alors. Oups. Où est-ce que j'ai oublié ? Je ne me souviens pas que ce soit les poules. Où est-ce que j'ai oublié ? Peut-être ici. Là-haut non plus. Pas autour. Peut-être pas. J'ai bien dû les oublier quelque part. Donc je vais refaire demi-tour. Ah, j'en ai déjà oublié un ici. Je vais repasser par là où j'étais déjà passé. On va voir, on va voir, on va voir. C'est autour de moi. Ah, je vois que j'en ai oublié un là-bas. Déjà, c'est un 5 vu que c'est un bleu. Les jaunes, alors. Les jaunes, c'était donc les... Ah, je n'ai pas oublié que ça. Je vais voir là-bas en face. Bizarre. Je vais essayer de ne pas faire trop durer ce let's play juste parce que j'ai oublié un ou deux joyaux. Hop, vous voyez, ça va vous renvoyer direct dans le... Alors si ils sont cachés, je suis sûr qu'ils sont cachés dans le coin. Je vais essayer de les trouver pour vous. Hop. Ah. Héhé. C'était bien caché. On passe à côté. Voilà. Je pense que c'est les derniers. Ben celui-là, il doit y en avoir deux. Non, il n'y en avait qu'un. Donc voilà. Donc je vais me... Euh... Je me suis trompé, je pense. Hop. Je vais... Donc je vais aller sur... Dans la zone pour rentrer. Et là, je pense que c'était le dernier. Euh... Non, avant de partir, je pense que je vais essayer de trouver où c'est que j'ai laissé les deux. Ah, tellement l'habitude d'utiliser le stick, je fais n'importe quoi. Donc avant de partir, pour bien avoir complété ce monde 1, je vais, hop, récupérer les joyeux qui me manquent. Et apparemment, j'en ai oublié un quelque part. Alors... Serait-ce dans le labyrinthe ? On va voir, hein, ça peut être... C'est plausible. Alors là... Là, j'ai une vue dessus, mais j'ai pas... Est-ce toi ? Non, ce n'est pas toi. Donc apparemment, ce n'est pas dans le labyrinthe, c'est peut-être dans une des... Ah bah... C'est justement là. Et voilà. Donc c'est sur ce... Bon, je vais me mettre devant le petit messieurs. Donc c'est sur ce que je vous laisse pour cette première... Cette première... Ce premier épisode du Let's Play de Spiro le Dragon. Donc je vous retrouve pour le deuxième. Et là, on partira sur le deuxième monde. Allez, salut à tous.